bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité alors vous le savez les questions sont encouragées en direct ou en différé merci à la team replay de me faire un petit coucou des emojis en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là bienvenue aussi à ceux qui sont en direct bon aujourd'hui encore une fois en direct de ma yurte j'en profite un yurt où je fais mes soins mes stages et j'en profite aussi d'être dans ce lieu magique magnifique que j'adore vous l'aurez compris pour vous parler d'une chose importante les plantes on m'a demandé de parler des plantes mais là ce sera pas sous l'angle sous lequel on m'a posé la question je parlais des plantes qui nous aident à purifier et j'ai bien qu'ils nous êtes parce que avant tout ce qui compte c'est l'intention aussi alors j'ai la chance d'avoir sur mon terrain j'avais un petit échange ce matin avec quelqu'un sujet j'ai la chance d'avoir sur mon terrain de la sauge officinale qui est une sauge qui pousse ici chez nous et qu'il est très facile de préparer pour purifier alors je vais vous la montrer c'est pour ça que je voulais le faire en étant ici voilà ça c'est la sauge de mon jardin la sauge officinale et pour la mettre de cette manière là c'est très simple vous faites un petit bouquet vous coupez si vous avez de la sauge même alors moi je vous montrerai peut-être une fois où je le mettrais peut-être en story j'ai vraiment beaucoup de beaucoup de sauge chez moi et je suis arrivé ici il ya dix ans c'était déjà comme ça donc j'ai cette chance là ce bâton de sauge a été fait donc petit bouquet et puis serré serré dans un tissu nous on utilise ici des comme c'est des grands parce qu'on fait les cérémonies souvent donc on les compte on en consomme beaucoup on fait dans des torchons mais si vous avez des petits bouquets vous coupez un vous voyez vous coupez même là au niveau de ce niveau là bah vous utilisez même des mouchoirs un petit morceau de tissu vous serrez vous serrez vous attendez quelques jours alors vous mettez au sec bien sûr et à la chaleur vous attendez quelques jours et ensuite vous re serrez vous re saucisson nous on a un poêle qui chauffe la maison donc ils sont suspendus comme ça dans les torchons au dessus du poêle de la chaleur ça va être sur un radiateur l'été sur au niveau du pare brise la voiture c'est génial ça fonctionne très très bien et puis l'avantage voilà c'est que c'est une planque locale on m'avait offert j'ai un petit bout parce que souvent ce qu'on trouve à prix d'or j'ai envie de dire dans le commerce j'ai plus qu'un tout petit bout c'est la sauge blanche qui vient elle des états unis bien souvent donc du coup qu'à voyager etc au niveau de la purification évidemment c'est pareil et c'est ce qu'on appelle des fumigations évidemment je vois pourquoi je dis évidemment parce que alors les fumigations ça sert vraiment à alléger l'atmosphère évidemment vous n'allez pas faire un lieu qui est extrêmement chargé ça va pas c'est pas magique non plus mais ça aide aussi à soi même se purifier alors je l'allume sur une petite bougie à côté pour vous montrer ce que ça donne au niveau de la fumigation et on l'utilise alors là j'ai redonné j'ai honoré une petite chouette qui s'était malheureusement trouvé une voiture ça arrive souvent donc voilà c'est une façon de l'honorer et du coup de s'en servir pour on peut le faire voilà pour se mettre sur soi avec douceur on n'écrase pas l'aurain je vois souvent ça c'est pour ça que je dis ça alors c'est bien on purifie mais on donne des coups non on peut se faire ça vraiment en plus la purification avec la sauce c'est quelque chose de très doux et on peut s'en mettre un peu partout et ça vous enfin il n'a quand même pas l'odeur comme tout il ya des fans ou pas mais en tout cas ça ça pose vraiment et pour moi ça pose vraiment ça dégage les énergies les plus les plus embêtantes à première vue avec cette intention de purifier dès qu'on a l'intention déjà ça aide énormément alors j'ai envie de dire je le disais tout à l'heure c'est quand c'est quand c'est une douche quoi c'est comme vous nettoyez votre corps si vous avez besoin d'une douche ça va ça va faire comme une douche énergétique si vous êtes tombé que vous avez des plaies il faut désinfecter la douche ne va pas suffire ça va être une première chose avant de désinfecter peut-être de passer un petit coup d'eau de savon mais ça va pas suffire si vous cassez la jambe ça va pas suffire non plus donc c'est pareil pour les lieux où les personnes quand on purifie avec tout ce que je vais vous dire là c'est comme des douches énergétiques et ça va pas remplacer des traitements plus profonds quand on a quelque chose qui ressemble plus à se casser la figure avant blessure etc vous voyez ce que je veux dire dans la comparaison alors je vais d'abord vous montrer des choses alors que j'aime beaucoup mais qui pour le coup contrairement à la sauge que je viens de vous montrer ne viennent pas de chez nous et après je vous montrerai là une des plantes qui vient de chez nous j'ai commencé avec ce qui vient de chez nous et je vais finir avec ce qui vient de chez nous mais je vous donne quand même les autres alternatives qui sont connues dites moi en commentaire je vois les gens qui arrivent dites moi pendant que je suis en train de faire chauffer la prochaine fumigation dites moi en commentaire ce que vous utilisez si vous voulez bien qu'est ce que vous faites vous pour purifier vous purifier ou purifier les lieux et regardez ce que je viens de je vous avez pas l'odeur mais imagine un peu alors ce que vous savez ce que c'est oui ceux qui sont là je pense que vous savez coucou jean y c'est sympa de voir ici coucou nathalie et gislain alors ça c'est le bois de santal on l'appelle maintenant souvent palo santo parce qu'effectivement ça vient de là bas de l'amérique latine alors moi j'en ai ramené du pérou j'ai acheté directement quand j'ai voyagé au pérou pour des raisons chamaniques aussi je me remet un petit mais par contre bon voilà les provenances parfois le bois de santal c'est pareil enfin c'est les provenances c'est pas toujours à consommer avec modération c'est vraiment très sympa mais mais voilà le problème de savoir tracer les provenances c'est vrai que quand on peut les tracer c'est toujours mieux il ya aussi une autre chose que j'adore absolument que là je ne vais peut-être pas allumer parce que vous connaissez ça alors ça c'est une résine c'est pareil celle là vient du alors vous en avez beaucoup plus clair un moi je sais un ami mexicain un frère de danse du soleil qui me l'a offert donc du coup j'y tiens beaucoup parce qu'il me l'a ramené mais c'est un cadeau mais c'est une résine qui s'appelle le copal le copal alors beaucoup plus profond comme purification coucou james beaucoup plus profond comme purification ça vraiment quand on fait des huts de sudation moi j'aime bien l'utiliser à ce qu'on appelle la troisième porte c'est la porte où il ya vraiment les guérisons donc je l'utilise à ce moment là alors que la sauge on l'utilise avant de rentrer dans la lutte on va encore se purifier coucou en flore merci des commentés alors voilà donc pour vous donner un ordre d'idée le copal et peut être beaucoup plus clair des fois il est vraiment ambré une très très bonne médecine aussi et vous avez bien entendu l'encens alors vous connaissez l'encens bâton pareil attention la provenance là c'est pareil c'est un cadeau de deux frères de c'est de l'encens de rose alors vous êtes plein de et celui-là je l'aime bien alors je vais faire presque de l'aïsémer celui-là j'aime bien parce qu'il se présente comme ça et pour les huttes on peut le mettre du coup c'est de la petite poudre comme ça voyez et on peut en mettre vraiment une pincée sur les pierres chaudes pour dans les deux situations moi je l'utilise comme ça mais vous avez aussi des petits présentoirs où vous pouvez brûler des charbons et mettre du copal ou de l'encens comme ça ça existe ouais alors les enceintes bien sûr ils ont chacun en fonction déjà faites attention à la provenance parce qu'il ya des enceintes qui sont complètement chimiques auquel cas bas ça purifierait du tout évidemment bien au contraire et puis après il ya vous pouvez voir d'où ça vient il ya des enceintes qui sont faits dans les ashrams qu'elles plantent aussi en fonction de la plante là c'est de la rose donc en fonction de la plante la purification va pas être pareil là la purification elle est plus au niveau de l'ouverture du coeur etc et j'aime beaucoup parce que c'est voilà c'est un frère gardien du feu comme j'étais aussi avant d'être verseuse d'eau dans les gardiennes du feu et qui me l'a offert donc ça apporte aussi un peu cette douceur de coeur et c'est aussi sentimentale pour moi donc tout ce qui ne vient pas du de chez nous j'ai envie de dire c'est des choses qui m'ont été offerts qui sont sentimentales et là je vais vous montrer quelque chose alors là les deux dernières que je vous montre mais n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous utilisez c'est pas exhaustif ce que je vous dis je croyais avoir éteint désolé moi j'étais sûre d'avoir éteint les notifications c'est pas du tout exhaustif et et c'est toujours intéressant de voir ce que chacun utilise en fonction de l'énergie ce que de ce que ça lui rapporte moi j'ai une affinité avec la sauge et on en trouve beaucoup et là je suis en train de dépiauter parce que je vais vous montrer alors vous allez me dire si vous connaissez soyez pas timide allez-y c'est en direct vous pouvez ou vous buvez mes paroles alors est ce que ça vous dit quelque chose je vais essayer de montrer bien là est ce que ça vous dit quelque chose ça est ce que ça vous rappelle dites moi alors là c'est évidemment sec faut que ça soit séché doucement pour pas perdre les propriétés comme les tisanes comme toutes les plantes un moins c'est pulvérisé plus c'est séché je vais y arriver à à température douce bon là c'est trop gros par exemple il faut vraiment utiliser après c'est long à préparer ça c'était des préparés par nous mêmes les petites mains faut préparer à la main comme ça là c'est encore trop on prépare vraiment des petits bouts mais vous n'allez pas voir et on met pareil sur les pierres ou sur des 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 braises pour pour j'en faire brûler un tout petit peu pour le plaisir d'être dans l'énergie de la plante quand je vous en parle alors vous me dites non vous connaissez pas à et pourtant ça c'est vraiment chez nous mais alors attention on en trouve de moins en moins de vous voyez ça elle est plate maintenant on en trouve des rondes c'est ce c'est du cèdre alors cèdre c'est aussi une purification très profonde aussi et voilà comme je vous dis c'est ça reste une purification telle une douche c'est pas non plus mais ça soutient le cèdre il ya un côté soutien aussi moi je suis pas herboriste mais voilà je sais un peu ce que ça m'a fait dans mes dans mes tripes j'ai envie de dire mais est ce que ça vous intéresserait que j'ai envie d'une herboriste j'ai pensé en préparant ce live enfin préparant j'ai pris mes petites machins je me disais ah tiens j'ai envie de le faire comme aujourd'hui mais peut-être que je ferai avec une herboriste en live duo dites moi si vous avez envie j'ai une herboriste dans mes dans mes contacts et je me dis tiens je lui demande si bon alors voilà j'en profite je fais un live qui me fait plaisir comme vous le savez j'adore me faire plaisir en même temps de faire des lives sinon c'est pas drôle voilà et donc le cèdre alors le cèdre c'est du tuya donc vous voyez les arbres d'ornements que qui souvent fondé tout autour des maisons sur les grilles sur les barrières on a du cèdre mais ce cèdre là il a été victime d'une maladie qui est plat qui purifie bien et du coup ils l'ont changé et vous et si vous voulez vous regardez maintenant les et qui sont faits comme ça il est un peu rond et celui là non il n'est pas il n'est pas bon pour la purification voilà voilà je finis là voilà j'ai encore un bel asso j'ai les mélanges voilà j'espère vous sentez par mon énergie l'énergie de la plante et puis alors là c'est je vais je fais finir par la plante que j'ai envie de dire tout le monde peut trouver ici vraiment le foin d'odeur aussi appelé flouve bonjour james alors vous qu'est ce que vous mettez coucou calvin ça peut être sympa ouais de le faire avec alors je vais inviter une herboriste super ok james tu connais ça marche alors je crois qu'il n'y a pas d'autres commentaires le foin d'odeur aussi appelé flouve vous en trouvez mais partout dans nos campagnes bon en ville ça c'est peut-être moins mais c'est ce qui ressemble je vais vous montrer ça ça a été tressé mais avec de la flouve de de qui pousse chez moi aussi pareil mais mais vraiment on en trouve partout regardez ça ressemble vraiment à du blé enfin vaguement voilà des c'est une espèce de entre guillemets mauvais herbe on peut croire que c'est une mauvaise herbe et c'est vraiment cette couleur là c'est pareil au début c'est vert et puis après c'est bien comme ça et en le tressant pressant les longs petits comme le blé c'est assez long voilà c'est tressé et là ça c'est pareil on va le là je vais le mettre à la bougie mais on peut le mettre sur des pierres chaudes sur des sur des braises j'allume comme ça et après on l'éteint c'est pas le but n'est pas de le brûler c'est de faire vraiment de la fumigation c'est extrêmement doux c'est vraiment là la purification tout douce tout en voilà tout en douceur tout en rondeur voilà c'est je m'en mets un petit coup encore la fille qui aime les plantes alors voilà c'est des plantes qui ont absolument aucun autre effet que de vous apporter cette purification mais avec chacune sa petite touche personnelle là on pourra dire que je suis bien purifiée avant de repartir ce soir pour paris coucou lucie joyeux anniversaire et oui carine tu as loupé le début de la conversation mais je suis sûr tu vas aller voir le replay et puis tu as vu un petit peu toi dans les lutins le la flou tu l'as vu fou vous froid d'odeur et puis tu as vu le copa la sauge voilà voilà moi les plantes que j'utilise j'ai fait un peu le tour des plantes que moi j'utilise lors des cérémonies pour la purification on peut aussi lucie arrive et si on peut ça me ça m'amène à vous dire que parfois on peut utiliser aussi des huiles essentielles mais là c'est vraiment pour une utilisation pas collective c'est pas les fumigations mais on peut aussi et si vous voulez je pourrais vous en parler avec parcimonie les huiles essentielles parce que c'est extrêmement puissant très concentré donc c'est toujours qu'une petite goutte là c'est pas comme moi là je je j'en mets voilà sans modération là par contre c'est du concentré de concentré le cèdre aussi oui le cèdre tout à fait tu vois je t'ai pas lu et tout de suite j'ai attrapé le cèdre voilà bon je vais me calmer parce que j'ai à remplir vous mais on peut dire que là la pièce et moi nous sommes purifiés à fond j'espère que je vous ai envoyé ces bonnes énergies de purification oui c'est ça je parle des plantes de purification voilà tout à fait limpia limpia voilà ça me donne envie de chanter la purification le champ peut purifier aussi le thème des plantes mais ça le champ c'est très puissant aussi voilà je vais vous souhaiter une très belle journée j'étais contente de vous voir passer là il y avait du monde aujourd'hui quelle espèce de cèdre alors je j'ai dit c'est le tuya et j'en ai un peu parlé après je suis pas botaniste mais j'en ai un peu parlé tu pourras regarder le replay calvin donc je vais vous faire un gros bisous et je vais aller à mon rendez vous et je vous dis à demain